Bonjour, bonjour mes très chers amateurs, je suis drôlement contente de vous retrouver pour cette vidéo unboxing parce que j'ai tellement attendu ce colis pour la petite histoire. On m'a d'abord annoncé qu'il serait livré aujourd'hui, donc parfait. Et puis finalement j'ai eu un autre message pour me dire qu'il arriverait plus tôt. Alors je l'ai attendu évidemment, et puis il n'est jamais venu plus tôt. Mais en tout cas, après la frustration, la joie de vous faire découvrir ce que contient ce colis. Je vais commencer par le cadeau qui était offert et qui est toujours offert. C'est une proposition qui tient toujours. Si vous achetez pour plus de 250 euros de produits, vous recevez ce tote bag dans la limite des stocks disponibles. Ça vous fait un gros sac, un gros tote bag dans une espèce de tissu un peu moumoute qui va contenir énormément de choses. Regardez-moi ça ! Comme je n'étais pas très loin de la somme minimale pour recevoir le cadeau, j'ai fait ce qu'il valait pour le recevoir. Peut-être que je dois vous préciser que comme je suis folle de pinceau, je suis aussi folle de sac. Alors ne cherchez pas à comprendre. À propos d'être folle de pinceau, alors là, je me suis lâchée. Premier achat, c'est le fameux pinceau à fond de teint de chez Hourglass dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos recommandations journée gold. J'ai fini par traquer. Je ne l'ai pas acheté tout de suite, mais le voilà. Je suis tellement contente de l'avoir. Je vais le découvrir en même temps que vous. Mon colis est arrivé ce matin, alors je me suis dit, non mais là, je branche mon matos et je fais une vidéo. Donc, première pellicule de cellophane retirée et ensuite, vous avez ce petit truc qui protège les poils et voilà le pinceau biseauté. Alors, ça ressemble pas mal aux pinceaux de chez Zoéva qui ont cette forme-là, je vous l'accorde, et en beaucoup plus cher. Mais les pinceaux Hourglass sont d'une telle qualité, là, je sens qu'il est absolument doux et soyeux. Vous savez, j'ai pas mal de pinceaux double embout de chez eux. Je sais que ce n'est pas donné, ces pinceaux-là. Je crois qu'il est vendu 57 euros au prix fort sur le site de Sephora, mais c'est quand même une beauté. Un très bel outil pour appliquer le fond de teint. Toute contente de l'avoir. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai dit aussi dernièrement à quel point je trouvais que les pinceaux Rare Beauty étaient des petites pépites. Alors, je m'en suis acheté un nouveau. Le voici, hop, c'est le pinceau anti-cerne qui reprend la même forme que son grand frère, le pinceau à fond de teint. On est encore dans une forme biseautée, en forme de doigts, des poils tout doux et une forme absolument idéale pour venir travailler le coin de vos yeux, où on a des ombres noires. Il faut toujours camoufler et le contour également de vos yeux. S'il est aussi performant que le pinceau à fond de teint, ça va être, là encore, un super bel outil pour vous maquiller. Et enfin, le troisième, parce que oui, j'en ai acheté trois. Ne me jugez pas. C'est celui de Makeup by Mario que j'ai découvert quand je suis allée à la journée Sephora. Vous savez que j'ai discuté avec cette jeune femme qui venait de Californie pour présenter aux clientes de Sephora française les produits Makeup by Mario. Elle avait ce pinceau à fond de teint double embout qui me faisait vraiment très envie, mais qui n'était pas encore disponible en France. Depuis, on le trouve sur le site de Sephora. Un design très minimaliste. Le côté le plus petit, c'est celui avec lequel on applique le fond de teint. Et le côté le plus grand, c'est celui avec lequel on va l'étirer sur notre visage. Et que voulez-vous que je vous dise ? Fallait que je l'essaye. Obligé. Très, très hâte aussi de vous le montrer en action, celui-ci. Petit à petit, je veille à me faire la collection des produits by Mario. Je ne dis pas que je les achèterai tous, mais il y a des tas de choses qui m'intéressent dans cette marque et donc j'achète les produits au fur et à mesure. Ici, j'ai acheté le Soft Sculpt Shaping Stick. Un contour en stick que j'ai pris dans la teinte médium. Et voilà ce que ça donne. Alors, il est extrêmement onctueux, le stick, rien que sur ma main. Là, je sens un petit coup de frais et une couleur qui me semble être tout à fait jolie, pas trop foncée, pas trop pâle non plus. Et vous avez de l'autre côté un pinceau qui vous sert à le travailler, à l'étaler. Regardez, voilà ce que ça donne une fois que le produit est chauffé et travaillé. Il s'estompe très bien, il devient très discret, facile à travailler. Et ce que j'ai découvert pendant les journées Sephora, c'est que ce pinceau se déclipse. Parce que moi, je me dis toujours, quand vous avez des sticks avec un applicateur comme ça, je me dis au bout d'un moment, ce n'est pas très hygiénique. Et en fait, vous le déclipsez et vous le retirez. Et comme ça, vous pouvez nettoyer votre pinceau et le remettre en place. Et c'est la même chose sur les blushs en stick. Donc vous voyez, on a affaire à un maquilleur professionnel. Qui se soucie des questions d'hygiène ? Parce qu'il n'est pas question d'aller faire des bêtises avec les clients, n'est-ce pas ? D'aller leur filer des infections ou je ne sais quoi. Et donc, vous pouvez enlever le pinceau et le nettoyer. Et je trouve ça très, très bien. Vous avez un produit hygiénique avec lequel vous allez vous faire de beaux maquillages. Toujours chez Bybario, je me suis acheté un blush. J'ai eu envie d'acheter un blush poudre pour voir ce qu'il donne. Parce qu'ils sont vraiment très jolis. Alors celui-ci, je l'ai pris dans la teinte Mellow Mauve. Un joli rose poudré. J'ai pris cette couleur parce que sinon les autres sont dans des teintes peut-être un petit peu plus classiques pour des blushs poudre. Je trouvais que celui-ci sortait un petit peu de l'ordinaire. Que je n'en avais pas trop dans ma collection des roses comme ça. Et que par conséquent, ce serait un joli produit à tester pour vous. Pour vous dire ce que j'en pense. Et puis voir l'effet Bonne Mine qu'il donnera à mon teint. Je me suis acheté un crayon Fenty parce que j'avais envie de les essayer. Et je me retrouve avec une couleur dont je me dis mais pourquoi j'ai acheté ça ? C'est le Get On Taupe, le 04. Je crois savoir que j'ai pris cette couleur-là parce que toutes les autres étaient des marronnés, un peu bronze. Des choses que j'ai déjà dans ma collection. Et je ne voulais pas me racheter le énième crayon qui ressemblerait à tous ceux que j'ai déjà. Alors celui-ci, vous voyez, il est bien dans un emballage taupe. Jusque-là, il n'y a pas de soucis. Mais alors, regardez, quand vous le swatchez sur la main. Je ne vois pas trop où est le taupe. Par contre, je vois qu'il est complètement doré. Et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Vous voyez, il est où le taupe là ? Un peu, oui là on le voit un petit peu, on le distingue un petit peu quand même. En tout cas, rien qu'au swatch comme ça sur ma main, je découvre des crayons extrêmement crémeux, gras, qui seront faciles à appliquer. Regardez. Que vous pourrez travailler, que vous pourrez porter seul ou bien que vous utiliserez comme une base pour faire un make-up un peu plus travaillé derrière. Des crayons qui sont rétractables. La texture est superbe et je pense qu'on peut vraiment bien travailler son make-up avec des crayons comme ça. C'est le Shadow Stix. Un fard à paupières longue tenue en bâton. Et voilà les deux morceaux de bravoure de mon haul. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais en ce moment, c'est sorti sur sorti. Notamment de palettes de fards à paupières. C'est à moitié affolant, je trouve, parce qu'on a à peine le temps de découvrir une palette et de commencer à s'en servir et de commencer à l'apprécier. Qu'il y en a déjà une, puis deux, puis trois autres qui sortent et qui se font concurrence. Donc, pour moi, c'est compliqué, je dois dire. Et puis, bon, comme j'aime bien vous parler de tout ça sur ma chaîne, je ne veux pas non plus être trop à la ramasse, acheter les palettes et les recevoir trop tard pour vous en parler et arriver après la guerre. Donc, bon, ben voilà, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que j'achète ? Est-ce que je n'achète pas ? J'y vati, j'y vati pas. Et en fait, après de nombreuses hésitations, j'ai fini par l'acheter parce qu'elle a l'air absolument fabuleuse. Donc, celle-ci, c'est la Xenon Palette de Natacha Denona. Au début, je me disais, c'est pour faire des smoky et il y a beaucoup de noir dans cette palette. En réalité, il y a surtout des gris. Le packaging est magnifique. Je ne sais pas si vous verrez qu'il y a comme des petites étoiles sur la boîte. Et à l'intérieur, alors déjà, elle n'est arrivée pas abîmée, donc ça, c'était chouette. Et regardez à l'intérieur. On se dit, mais enfin, nous, dames matures, est-ce qu'on va aller porter un truc comme ça ? Mais je crois bien que oui, en fait, parce que... Bon, elle paraît sombre, évidemment, vu comme ça. Mais vous n'avez pas vraiment de noir. Vous avez des gris, des gris foncés, des gris clairs. Ici, vous avez un très beau gris bleu. Et puis, vous voyez pas mal de couleurs aussi entre le gris éclair et le blanc. Ici, vous avez un fard qui tire sur le rose. Ici, vous avez un argenté. Ici, vous avez encore un gris, mais un peu bleuté, je trouve. Ça, c'est vraiment bleu. C'est beau ! Celui-ci, pas mal non plus. Le petit rose, là, qui sort un peu du lot, bah oui, à l'aise. Et puis là, vous avez un petit beige. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Mais comme phare de départ, il va être très chouette pour travailler les autres ensuite. Avec le make-up que j'ai aujourd'hui, vous vous rendez compte que les fards bleus, gris, pailletés ou mat, mais là, il n'y a pas beaucoup de mat. Vous avez un, deux, trois, quatre fards mat sur quinze. Et donc, ces fards bleus, gris, plus ou moins pailletés, plus ou moins lumineux, satinés, etc., me passionnent en ce moment. Je viens de faire un post sur mon compte Instagram avec ce maquillage que j'ai sous-titré « Passion phare à paupières bleu ». Ce ne sont absolument pas des couleurs que je porte en temps normal, mais il se trouve que le phare à paupières bleu est la tendance de la saison. Là, on est plutôt dans du gris, mais avec des sous-tons bleus qui peuvent être très intéressants à travailler, avec lesquels on peut faire des smoky, mais pas que. On peut aussi faire des choses moins chargées qu'un smoky, plus légère, plus aérienne. Et donc, voilà, elle est vraiment magnifique, cette palette. Je suis très, très heureuse de l'avoir. Mon cœur de collectionneuse va pour ce genre de palette, comme je vous ai dit pour la palette pour les yeux de By Mario dans une de mes dernières vidéos. En tant que collectionneuse, on a affaire à vraiment une très jolie pièce. Et je pense aussi que, même si on est plus âgé, on peut se faire de beaux maquillages avec ces tons-là. En tout cas, c'est ce que je m'emploierais à vous montrer dans une future vidéo. Il n'y a pas d'âge, n'ayons pas peur. Et puis alors, la deuxième palette que je me suis achetée dans ce hall, c'est la Pretty Grunge de Huda Beauty. Alors, le grunge, c'est quand même nos années, c'est les années 90. Moi, j'avais la trentaine à ce moment-là. Alors, bon. Je me dis, c'est encore valable, même quand on est une dame mature. Donc, voilà comment se présente le packaging. Alors, attendez, il y a une petite pellicule de protection que je vais enlever parce que... Mais... Ah ben non, on ne peut pas l'enlever. Si ? Non ? Non ? Si. Je l'enlève parce que sinon, vous n'allez voir que mes projecteurs et vous ne verrez pas la palette en elle-même. Et alors... Voilà la beauté. Ici, vous avez 18 phares. Il y a 3 phares de plus que dans la Natasha Denona. On est sur le grunge, des couleurs foncées, des yeux charbonneux. Vous vous rappelez ? Je ne me souviens pas vraiment d'avoir été grunge dans les années 90. J'avais un enfant, j'étais journaliste, je passais à la télévision. Je n'ai pas le souvenir. Alors, si, je sais que j'aimais bien avoir du noir autour des yeux et je sais que je mettais beaucoup d'eyeliner sur mes yeux et sous mes yeux. En tout cas, ici, vous avez des couleurs, mais magnifiques. Une belle variété. On n'est pas monocolore comme dans la Natasha Denona qui est essentiellement grise. Ici, vous avez des beiges, des mauves, des taupes un peu mauves, des marrons, un beau noir. Oh ! Et un phare d'une douceur complètement velouté. Là, on retrouve des phares donc scintillants, pailletés, argentés. Celui-ci, il a plein de paillettes. Et il est très joli aussi. Je me demande si je ne préfère pas celle-là à celle de Natasha Denona. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Celle-ci est plus variée. La Natasha Denona, c'est du gris et du noir. Ici, on a un petit peu plus de couleurs. Mais les deux sont somptueuses et je suis vraiment contente de les avoir et de me les être achetées. Je ne m'en lasse pas de la regarder. Merci le gros sac Moltonné parce que grâce à lui, tous mes produits sont arrivés en excellent état. Les palettes pas abîmées, vous savez qu'à chaque fois, c'est la trouille qu'on a de recevoir des produits abîmés. Eh bien là, ça n'a pas été le cas. Je suis d'autant plus heureuse de vous faire cette vidéo que Sephora a lancé une nouvelle opération, moins 25% pour les cartes gold qui est valable jusqu'au 14 novembre. Ça nous dit moins 25% sur vos achats plus une trousse offerte avec le code NOEL23G. Voilà des choses que vous pourriez vous offrir pendant cette semaine et demie où on a un code promo de moins 25%. J'espère que ça va vous intéresser. J'espère que ça va vous plaire. Évidemment, je reviendrai vous voir avec ces produits. On les mettra en action ensemble. On fera les make-up et on verra ce que ça donne. Et dites-moi en commentaire. Du coup, si ces deux beautés vous intéressent ou pas, si vous auriez envie de vous laisser tenter, de craquer pour elles, de vous les offrir ou de vous les faire offrir, c'est ultra, ultra tentant. Comme d'habitude, merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de laisser un like à cette vidéo avant de partir. Nous allons nous revoir très, très vite sur cette chaîne avec une surprise. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye, mesdames matures !